Hors limite, le festival des bibliothèques de Seine-Saint-Denis Je ne rencontre plus d'obstacles, mon succès va grandissant Hors limite, le festival des bibliothèques de Seine-Saint-Denis La chance me sourit, hors limite Ce que je trouve intéressant avec Chloé Cruchaudet, c'est que c'est quelqu'un qui a dans toute son oeuvre parce qu'aujourd'hui elle a quand même plusieurs livres à son actif Dans toute son oeuvre, Chloé Cruchaudet a toujours été intéressée par l'histoire Elle a mis en oeuvre notamment un livre qui s'appelle Groenland Manhattan dans lequel elle s'intéresse à un fait historique qui était l'expédition de Péry au Groenland dont il avait ramené une famille d'esquimaux qui sont tous morts sauf un jeune qui est resté en Europe et donc elle s'intéresse dans cette bande dessinée au destin de cet enfant qui a été, vous imaginez, scrutée par les médecins coloniaux de l'époque qui a été vraiment interrogé On pense un peu à ce qui a pu se passer par exemple pour la Vénus autentote pour ceux qui connaissent cet épisode de l'histoire Donc elle a tiré un album Elle a fait aussi une autre histoire qui s'appelle Ida qui est une histoire imaginaire mais qui met en scène un personnage de voyageuse à la fin du XIXe siècle une vieille fille mais justement qui parce qu'elle est restée célibataire peut avoir la liberté de voyager à travers le monde Donc ça c'est quelque chose qui est paru en trois tomes aussi chez Delpour Et puis là, avec cet album, Mauvais Genre inspiré du livre de Daniel Vollman et de Fabrice Vergili Eh bien, Chloé Cruchaudet a trouvé une consécration méritée puisqu'elle a eu de nombreux prix Alors là, désolé, je ne voudrais pas te faire rougir mais elle a eu le prix Landernot le prix coup de coeur du festival Quai des Bulles le prix de l'association des journalistes critiques de bande dessinée qui sont quand même des gens qui savent de quoi ils parlent et puis le prix du public d'Angoulême, du festival d'Angoulême le prix Cultura Donc ça fait beaucoup de prix en très peu de temps et également, je pense que ce n'est pas un hasard si tu as eu le prix du public parce que je crois quand même que Mauvais Genre est aussi une bande dessinée qui est aussi un véritable succès public puisque vous pouvez vous balader dans vos librairies et je suis sûr que vous allez voir cette BD peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà ou l'ont déjà lu Alors, ce qui est intéressant aussi donc c'est pour ça qu'on a voulu inviter Daniel Vollman donc Daniel Vollman qui est directrice de recherche émérite au CNRS qui a été vice-directrice du CHS le Centre d'Histoire Sociale du XXe siècle donc à l'Université Paris 1 qui est spécialiste de l'histoire des villes mais également de l'histoire du genre et un domaine particulier de l'histoire du genre c'est-à-dire genre et guerre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale principalement si je ne me trompe pas donc vous savez que les guerres sont des moments où le genre est mis en question soit conforté, soit sollicité puisque vous savez par exemple que pendant la Première Guerre mondiale les femmes ont remplacé les hommes dans un certain nombre d'usines elles se sont accomplies dans des métiers on disait que c'était des hommes, des métiers d'hommes mais en même temps souvent le retour des guerres c'est aussi un retour à la normale, à la norme un retour donc à l'ordre symbolique des sexes et un retour pour les femmes par exemple pour beaucoup de femmes après la Première Guerre mondiale un retour dans les foyers et donc c'est vraiment une question compliquée cette question du genre et de la guerre et je dirais que la première question que j'aurais envie de vous poser à toutes les deux enfin sauf si bien sûr vous pouvez réagir sur ce que j'ai dit avant mais la première question que j'aurais envie de vous poser à toutes les deux c'est d'abord à Chloé pourquoi est-ce que toujours dans ton travail tu as voulu passer de l'histoire à la bande dessinée et comment tu as eu l'idée de le faire particulièrement par rapport à ce livre et puis je voudrais demander à Daniel Vodemal qu'est-ce que ça fait puisque quand on est historien on n'a pas l'habitude de voir ces livres qui se transforment en romans graphiques qu'est-ce que ça fait quand on est historienne d'un coup de voir ce livre qui est sur un sujet très précis et qui a un but scientifique même si bien sûr on espère toujours que nos livres soient lus par le plus grand nombre de voir ce livre se transformer être mis en images et être mis en récits donc je voudrais commencer avec cette question double qu'est-ce qui commence ? ouais vas-y il y a plusieurs raisons pour lesquelles je pars souvent d'une base historique pour mes bandes dessinées je crois que déjà dans un premier temps tout simplement je suis friande de tout ce qui a rapport avec l'histoire donc je lis beaucoup de livres par exemple pour ma première bande dessinée c'était inspiré d'un récit dont j'avais entendu parler dans la collection Terre humaine qui est dirigée par Jean Mallory qui présente beaucoup de récits de voyages de choses historiques et quand je lis un livre historique et que ça me pose des questions et que ces questions-là me restent en tête me trottent dans la tête pendant de longs mois où je fais des hypothèses sur des zones d'ombre etc tout de suite j'ai l'imagination qui commence à être stimulée et à partir de ce moment-là ces hypothèses petit à petit prennent vie et deviennent une fiction et donc je prends des notes j'essaye de creuser un petit peu en trouvant de la documentation et ça c'est aussi une des autres raisons par laquelle j'aime beaucoup partir d'une base historique c'est que je crois que j'aime bien aller faire mon... comment dire... c'est presque un travail d'enquête un peu l'histoire et d'aller me plonger dans des archives et d'aller rechercher dans les bibliothèques où maintenant grâce à internet on a accès à énormément de choses pour moi c'est un vrai plaisir donc dans un premier temps à chaque fois ça commence comme ça j'amonçais la documentation et puis voilà que ce soit des livres, des films que je regarde beaucoup et ensuite à chaque fois j'ai proposé un projet de fiction à partir de ces bases historiques et voilà c'est un petit peu les deux raisons principales pour lesquelles c'est quelque chose qui naturellement me vient alors avant de répondre à votre question je voudrais faire un parallèle parce que Chloé dit qu'elle part de... d'une recherche historique et finalement elle l'a traduit en images peu à peu et je pense que quand moi j'écris un livre d'histoire alors après peut-être on fera la différence entre les deux je le vois en mots donc il y a quelque chose qui peut faire un parallèle c'est-à-dire comment trouver une... parce que qu'est-ce que c'est que l'histoire c'est expliquer le passé d'une façon ou d'une autre donc comment faire passer des hypothèses parce que c'est aussi des hypothèses sur un sujet comment le faire passer en mots donc je pense que là il y a un parallèle qui est très intéressant et ça me fait arriver à la question qu'est-ce que ça fait de voir un bouquin un livre d'histoire et surtout son propre sujet d'histoire traduit en dessin la question est il y a plusieurs niveaux de réponse alors un niveau personnel c'est que quand j'ai lu le livre de Chloé pour moi c'était autre chose que ce qu'on avait écrit donc il y avait une distance c'était autre chose en même temps j'ai bien vu toute l'adaptation ce qui a été repris ce qui a été écarté ce qui a été mis en avant ce qui a été transformé et pour ma part c'est ce qui m'a intéressé le plus parce que moi je ne suis pas je ne connais pas les bandes dessinées je ne les apprécie pas en gros parce que je ne les connais pas et ce n'est pas ma tendance à aller vers des bandes dessinées et ce qui m'a beaucoup beaucoup intéressé c'est l'adaptation que j'ai trouvé extrêmement fine et subtile parce qu'à partir de quelque chose c'était autre chose alors bien sûr une matrice mais c'était autre chose et ça ça m'a énormément intéressé beaucoup plus que d'autres qui étaient plus intéressés par la bande dessinée et qui s'est intéressé à l'histoire alors que moi c'était un peu un peu sur le côté alors ça c'est une première partie de la réponse l'autre partie c'est que il y a un certain nombre de gens dans notre cercle que ça soit des collègues des amis des étudiants parce que les étudiants se sont tous jetés sur la BD et ils étaient ravis parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas l'habitude de tout ça et moi je me demandais comment ils réagiraient et c'est incroyable qu'ils étaient contents donc ça fait plaisir alors je rappelle un peu l'histoire le fait divers qui est à l'origine de ça c'est une femme qui tue son mari en 1928 je crois bon vous allez dire jusque là rien de très original sauf que en fait il s'agit donc de Louise et Paul et en fait Louise a tué Paul parce que Paul était un déserteur il avait été déserteur pendant la première guerre mondiale et pour se cacher il s'était travesti en femme donc il avait vécu pendant 10 ans grimé en femme de 1915 à 1925 avant en 1925 d'être concerné par la loi d'amnistie qui amnistiait les déserteurs et donc qui lui permettait de reprendre son identité masculine et puis en 1928 elle le tue parce qu'il était violent avec elle violent avec leurs enfants et en fait ce qui est intéressant c'est que ce personnage de Paul en devenant Suzanne puisque c'était son nom de femme a aussi tous les deux des personnages qui viennent des milieux populaires et tous les deux ont adopté un mode de vie qui était très différent de celui qui était de leur avant-guerre ils se sont mis à fréquenter notamment le bois de Vincennes à fréquenter des parties fines à avoir des relations sexuelles avec des gens de tout sexe et de toute classe sociale et en fait ce qui est intéressant dans le fait divers c'est qu'on voit de la manière dans la guerre fournit l'occasion à ces deux personnages de disloquer les normes de genre et en même temps d'une certaine mesure de les conforter aussi alors je voudrais peut-être voir un peu avec vous justement sur ça Chloé et puis Daniel Bodeman comment comment est-ce que est-ce que vous voyez cet aspect-là comment est-ce que la guerre conforte ou au contraire disloque les normes de genre parce que je crois que c'est un débat entre les historiens et c'est aussi quelque chose qui est montré de manière assez fine dans la bande des signes je vous laisse moi je commence alors en fait nous ce qui nous a intéressé dans ce fait divers que nous avons trouvé par hasard en travaillant Fabrice Virgilide travaillait sur les violences conjugales donc il travaillait dans les archives de la préfecture de police et il a trouvé une instruction une femme accusée d'avoir tué son mari et ce qui nous a d'abord intéressé avant de connaître toute cette histoire c'est que cette femme Louise assassine son mari et elle est acquittée donc on s'est demandé pourquoi elle a été acquittée qu'est-ce qui s'est passé et en remontant le fil on a trouvé enfin assez vite trouvé c'était pas très difficile à trouver mais que c'était un couple tout à fait hors normes puisque comme vient de le rappeler Sylvain il était la victime la victime avait été travestie pendant 10 ans donc on a compris qu'il avait été déserteur c'est pour ça qu'il s'était travesti et donc peu à peu s'est dessiné un couple où il y avait une inversion des rôles traditionnels c'est pour ça qu'on a appelé le livre la garçonne et l'assassin la garçonne c'est Paul donc c'est un homme même s'il a vécu 10 ans en femme et l'assassin en fait c'est elle c'est Louise et ils n'ont pas cessé pendant toute leur vie ils se sont connus et mariés en 1911 donc de 1911 à 1928 ils ont vécu ensemble et ils n'ont pas cessé d'avoir des rôles qui n'étaient pas les rôles traditionnels assignés dans la société j'en donne juste un exemple pour ne pas parler trop longtemps mais tout le temps où il est travesti Paul qui donc s'appelle Suzanne travaille assez peu parce qu'il se fait renvoyer de ses places et qui est-ce qui gagne l'argent du ménage c'est Louise et lui il ne travaille pas il reste à la maison et il brode parce qu'il a appris à broder il joue de la mandoline autrement dit il fait la femme au foyer et c'est elle qui fait qui rapporte l'argent et lui est peu dans l'espace public sauf quand il va faire ses rencontres sexuelles au bois de Boulogne de Boulogne pardon c'est pas grand lieu de prostitution parisien et donc il n'est pas dans l'espace public alors sauf ça alors que elle elle fait des démarches administratives elle elle a des lieux professionnels etc etc et comme ça on retrouve tout le temps une inversion des rôles jusqu'au dénouement final où elle est coupable enfin elle a été jugée elle a été acquittée donc en principe on ne doit pas dire qu'elle est coupable mais elle l'a tuée son mari et en fait elle est acquittée elle bénéficie de circonstances atténuantes parce que l'avocat pour la défendre reprend tous les tous les clichés tous les poncifs de comment doit être une femme donc elle est dépeinte comme une femme aimante comme une mère dévouée etc etc et lui il est dépeint comme une brute un alcoolique en plus il était déserteur il était peut-être anarchiste c'est à dire il y a une une réappropriation des rôles traditionnels qui lui permet de sauver sa tête bon c'est tant mieux pour elle mais avec ce que vous appelliez tout à l'heure ce retour après la guerre où il y a eu des tentatives de changement ce retour à un ordre traditionnel et puis en même temps c'est à cette période qu'il y avait la mode des garçons donc suite à un livre qui a été un best-seller écrit par Victor Marguerite exactement donc toute la mode de cette époque là les coiffures avec la coupe au carré et puis une certaine tolérance je ne sais pas si on peut dire tolérance mais en tout cas dans les milieux parisiens où les lesbiennes par exemple s'affichaient un petit peu plus du coup tout ce contexte là de l'entre-deux-guerres a permis le fait que Paul puisse se faire passer pour une femme pendant ces années là c'est à dire qu'il avait il avait gardé je pense un aspect un petit peu un petit peu homas mais donc les femmes à cette époque là ne portaient plus de corset n'avaient plus la taille centrée et plein de petits détails comme ça au niveau vestimentaire qui faisait que lui il a pu voilà se passer et changer d'identité alors ce qui est intéressant c'est qu'on voit dans la BD comment quand il devient femme en fait ses qualités d'homme lui servent en tant que femme puisqu'il n'est pas timide du tout il sympathise facilement avec ses collègues de travail il n'hésite pas à tenir tête à son patron parce que le patron est habitué à traiter avec des petites ouvrières effrayées et lui il n'hésite pas à faire face et d'ailleurs c'est lui l'entraîne qui se fait renvoyer il a un côté un peu aventureux et puis en même temps même si c'est sa femme qui gagne l'argent du ménage il n'hésite pas à être violent avec elle et à imposer ses propres vues et donc finalement il y a une transgression de genre mais elle n'est pas elle n'est pas totale en fait il utilise ses qualités enfin je ne sais pas si c'est des qualités mais ses attributs ses attributs masculins il les utilise dans son identité de femme le côté violent qu'il avait avant dû peut-être au traumatisme qu'il a eu pendant la guerre on ne sait pas trop il les garde effectivement même quand il a cette identité de femme mais après effectivement on peut se poser la question donc oui sa femme l'initie pour essayer d'initier au monde des femmes mais elle lui apprend une espèce de féminité qui est un peu discutable parce qu'il va vraiment tomber dans des excès jusqu'à devenir plus féminin que sa propre femme donc il devient un espèce d'être qui fascine tout le monde au bois de boulogne où visiblement c'était vraiment légéri quand il allait faire ses promenades nocturnes là-bas et il devient il est dans l'ultra féminité et à un moment donné voilà dans l'extrait il donne des conseils pour être femme ils sont en tort donc ça fait partie de toutes les interprétations que moi j'ai apportées c'est à dire qu'on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé toutes les relations intimes du couple finalement il n'y a pas d'archives là-dessus donc moi j'ai j'ai essayé d'imaginer dans un contexte donné qu'est-ce qui avait pu se produire qu'est-ce qui avait pu se dire mais tout ça on revient à ce que je disais c'est vraiment des hypothèses donc là j'ai imaginé que lui au tout début donc de sa transformation il a beaucoup de doutes sur le fait qu'il puisse passer pour une femme et qu'elle elle le rassure en lui disant mais non tout ça c'est qu'une question d'observation regarde les femmes autour de toi quel geste d'évocat elles ont qu'elles mimiquent et par mimétisme tu vas y arriver et elle lui apprend aussi elle l'entraîne pour changer sa voix elle lui fait une espèce d'épilation définitive très douloureuse sur le visage bref tout un tas d'étapes comme ça d'initiation vers le monde des femmes donc en fait là disons le roman graphique la bande dessinée permet de combler les trous que nous en tant qu'historien on ne pourrait pas se permettre nous on ne pourrait pas se permettre de dire elle a initié à devenir femme par contre Chloïque Chaudet elle peut se permettre de le faire puisqu'elle n'est pas tenue par la vérité historique mais je pense qu'en plus nous ça ne nous intéresse pas de savoir ça c'est deux démarches différentes nous ce qui nous intéresse c'est de comprendre comment cette femme a été acquittée alors qu'elle a tué son mari comment cet homme a déserté pourquoi il a déserté est-ce qu'il a eu un traumatisme de guerre alors nous nous disons oui avec bien sûr des hypothèses puisqu'on n'a pas d'analyse médicale mais on a la description de ses symptômes et ça nous intéresse de savoir comment dans les années 20 un couple de lesbiennes a pu être accepté dans le quartier sans sa pose de problème ça ça nous intéresse et c'est ça qu'on cherche après ce qui intéresse Chloé c'est autre chose qui nous je le dis un peu brutalement et carrément mais nous ça ne nous intéresse pas c'est pas notre problème les démarches sont différentes à partir d'un socle commun l'histoire de ce couple Chloé le raconte avec de la psychologie pour essayer de comprendre et comment le rendre dans les dessins alors que nous on essaie de faire une analyse plus collective replacer ce couple dans le collectif ce qui est différent et quand on s'était rencontré ça m'avait rassurée parce que ça avait été assez clair moi je vous avais demandé mais vous par exemple sur telle zone un petit peu énigmatique qu'est-ce que vous imaginez qui s'est réellement passé et un peu tous les deux vous avez eu la même réaction que le non mais on n'imagine rien mais voilà c'est ça c'est deux choses différentes et puis après selon enfin on s'approprie les histoires selon ce qui nous intéresse nous moi j'ai pris une entrée à cette histoire là et le destin de ce couple est suffisamment riche pour que si ça avait été un autre auteur de BD qui s'en était emparé peut-être si ça avait été un homme auteur de BD il aurait beaucoup plus axé par exemple sur la partie où Paul redevient un homme et il retrouve son identité masculine qu'est-ce que c'est que le poids de la virilité peut-être qu'il y a plein d'entrées différentes à une histoire et là pour revenir à cette histoire pour revenir à la première guerre mondiale moi c'est vrai que les quelques pages dans le livre où j'ai présenté la période où Paul a fait la guerre moi j'ai accès en prenant le parti de montrer comment est-ce qu'on met en jeu la virilité quand on fait la guerre donc j'ai fait en sorte que dans les dialogues dans la mise en scène on parle vraiment de virilité et de combat mais la guerre c'est un peu la même chose on peut la prendre par plein de bouts différents et tout à l'heure quand tu présentais toutes les planches en introduction et que tu disais par exemple ce n'est qu'une infime partie les fusillés pour l'exemple c'est vrai que nous enfin ceux qui font de la fiction on prend toujours le côté un petit peu atypique le côté singulier des dessins et on n'est pas censé représenter la majeure partie des destins des soldats ce qui est intéressant dans une fiction de toute façon c'est toujours le côté atypique et singulier j'imagine que pour un historien on se dit mais non mais ça c'est juste un détail et quelque chose et là est la différence peut-être alors ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans cette histoire en fait c'est que ça concerne deux personnages qui sont vraiment inscrits dans les lieux populaires puisqu'elle elle travaille dans des usines de textiles lui il est aussi ouvrier au départ et donc ça j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on a souvent tendance à dire que les interrogations sur le genre toutes ces choses comme ça c'est plutôt des histoires des histoires de bourgeois ou de gens qui n'ont encore les moyens de penser à ça or là il y a une histoire qui se passe dans les lieux populaires et qui est très transgressive alors comment est-ce que enfin j'imagine que le regard que tu portes toi en tant qu'écrivaine et vous en tant qu'historienne n'est pas le même sur cette question là mais en même temps ça soulève quand même des questions qui peuvent être un peu similaires déjà moi au niveau de l'iconographie on a plus l'habitude de voir cette période de l'entre-deux-guerres qu'on appelle le pari des années folles avec le côté glamour quand on parle par exemple de la tolérance vis-à-vis de l'homosexualité et du coup moi j'ai eu du mal à présenter le côté populaire c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir on s'imagine plus cette période là comme étant une période de folie avec des belles robes Chanel etc alors que pour la majorité des parisiens c'était un petit peu autre chose donc voilà ça m'a intéressé en tout cas d'essayer de trouver aussi dans une fiction c'est important le registre de la langue et ça dans les livres d'histoire on ne le trouve pas forcément donc pour m'inspirer moi j'ai relu par exemple le voyage au bout de la nuit de Céline toute la première partie Bardamur raconte son expérience de la guerre et je me suis inspirée juste pour l'atmosphère pour la noirceur du récit plus que finalement des livres historiques oui alors c'est à dire que pour ce qui est des livres historiques l'homosexualité est un sujet récent c'est à dire il y a peu d'études il y en a mais pas beaucoup vraiment peu sur l'homosexualité avant les années 1970 donc c'est relativement récent ensuite comme toujours en histoire on commence par étudier ce qui est le plus accessible c'est à dire ce qui laisse le plus de traces et donc c'est dans les milieux intellectuels bourgeois artistiques qu'il y a des traces de l'homosexualité donc il y a eu des études plus de plus sur Chanel etc mais il y a de plus en plus d'études qui sont sur les milieux populaires et donc c'est pas parce qu'on ne le connait pas qu'il n'y en avait pas et ça aussi c'était pour nous intéressant c'est que grâce à cette histoire on a une preuve supplémentaire on n'est pas du tout les premiers à avoir souligné ça mais on a une trace supplémentaire que l'homosexualité était aussi répandue dans les milieux populaires c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existait pas donc comme en plus comme on a on connaissait bien cette littérature qui commence à être importante ça ne nous a pas beaucoup gêné mais c'est vrai qu'on a beaucoup souligné mais parce que c'était là que c'était des milieux c'est vraiment le pari populaire leurs adresses successives c'est que le pari ouvrier ça fait penser un peu à l'ouvrage Gay New York de Jean Chotty où il décrit je le connais pas en fait c'est un auteur américain qui travaille sur le New York du début du 20ème siècle et il décrit le Gay New York avec des quartiers où il y a une sociabilité et en même temps le terme même d'homosexualité à l'époque est peut-être un peu anachronique parce qu'en fait il n'y a pas des identités sexuelles qui sont fixées comme aujourd'hui j'ai l'impression qu'à l'époque non c'était pas les termes les plus répandus c'était plutôt lesbiennes et inverties mais enfin le mot existait et il était employé peut-être pas aussi autant que et peut-être de manière moins figée en fait qui décrivait peut-être plus des pratiques que des identités individuelles je ne suis pas spécialiste de l'homosexualité je ne le sais pas très bien mais de ce que je sais je ne crois pas pour tout ce serait à vérifier je ne sais pas peut-être qu'on peut rallumer un peu la lumière je me disais parce que comme le jour ça sombrit il est il est 18h30 alors je voudrais revenir aussi sur ce personnage de Louise puisque donc on a cette femme qui d'abord accepte de cacher son homme qui est déserteur bon jusque là rien de très original mais qui ensuite c'est presque elle qui le pousse à se transformer en femme et finalement finalement comme vous le disiez elle prend elle prend sa place dans le ménage c'est à dire que c'est elle qui vit trop du travail c'est elle qui rapporte de l'argent et au final on n'a pas au moment l'impression que c'est un personnage qui est un petit peu effacé par rapport à Paul Suzanne et d'autres moments on a l'impression que quand même elle ne se laisse pas faire tant que ça donc en tant qu'auteur comment vous avez travaillé ce personnage comment tu as travaillé ce personnage déjà l'impression que j'avais eu en lisant votre livre c'était quand même que ce personnage était même s'il était effacé que c'était quelqu'un de volontaire de cultiver dans les archives de l'avocat qui s'est emparé de l'histoire Maurice Garçon qui est devenu un célèbre avocat par la suite il y a des lettres de Louise qui prouvent que quand même même si elle était issue d'un milieu populaire elle avait une naissance d'écriture une relativement bonne orthographe elle avait le certificat d'études elle avait le certificat d'études donc c'est vrai que dans le livre écrit par Daniel j'avais des indices qui me permettaient de cerner un petit peu la personnalité de Louise et voilà et ensuite finalement moi je quand on écrit de la fiction on fait un petit peu comme quand on est enfant et puis qu'on manipule des jouets et moi j'essaie vraiment de bien comprendre quelle était leur psychologie par rapport aux indices qu'on a et après je me dis bon voilà avec cette personnalité là de quelqu'un qui est plutôt introverti en même temps qui est intelligent qui a de l'initiative comment est-ce qu'elle aurait pu prendre en main les choses face à tel problème comment est-ce qu'elle aurait pu réagir et là voilà c'est quand même je mets en présence mes jouets et je les fais dialoguer entre eux je les fais je les fais agir et ça c'est un peu il y a beaucoup de romanciers qui parlent de ce phénomène là c'est qu'à un moment donné il y a une logique interne qui se met en place toute seule où quand on arrive à bien cerner les personnages le récit coule finalement de lui-même bon de ceci dit j'avais quand même des faits qui étaient relatés dans le livre qui m'ont aidé mais par exemple tout ce qui se passe au bois de Boulogne on ne sait pas trop finalement quelles étaient les relations entre les gens donc là j'ai essayé de m'imaginer puisqu'à un moment donné Louise accompagne son mari dans les sorties nocturnes de Paul comment est-ce que elle aurait pu réagir face à une espèce de liberté sexuelle donc voilà voilà un petit peu comment ça se met en place et moi je fonctionne beaucoup avec les dialogues pour moi ça a une grande importance et je soit je me fais les voix de mes personnages dans ma tête ou soit de temps en temps même je les écris et je les lis à voix haute pour essayer de voir si ça peut être crédible si ça sonne bien si c'est cohérent et le récit ensuite va être lui-même et donc tu ne t'es pas contentée de lire le livre de Daniel Vodman et Fabrice Virgili tu veux aussi aller travailler toi-même aux archives en face de chez nous aux archives nationales voilà donc je me suis un peu sentie au début déplacée parce que donc je sais c'est pas mon métier donc j'ai essayé de comprendre les us et coutumes des historiens pour bien faire les choses mais c'était pour moi c'est un attrait comme je le disais tout à l'heure d'aller mettre c'était une grande émotion d'avoir les lettres de Louise entre les mains de voir par rapport à son écriture aussi qu'elle pouvait être enfin vraiment à sa calligraphie qu'elle pouvait être sa personnalité et j'ai adoré ça avoir les photos de Paul entre les mains c'était un gros moment pour moi peut-être que pour vous c'est une routine mais il n'y avait que des historiens il y a d'autres femmes qui ont été actuelles comme ça après avoir tué des hommes à cette époque-là je pense à Germaine Berton qui avait tué Marius Plateau aussi l'épouse de Joseph Caillot qui avait tué elle a été oui elles ont toutes été acquittées justement donc Germaine Berton c'était une anarchiste qui avait tué Marius Plateau qui était le chef des camelots du roi et on a jugé que comme c'était une femme elle était emportée par ses passions et puis la femme de Joseph Caillot elle avait tué le directeur du Figaro je crois c'est ça elle lui avait tiré dessus elle l'avait pas tué je sais elle l'avait essayé en tout cas mais en tout cas jusque récemment les femmes étaient protégées par leur nature considérée comme émotive faible etc et elles étaient moins moins châtiées que les hommes de toute façon à délit ou crime égal enfin équivalents elles étaient elles avaient moins de prison elles étaient rarement exécutées il y en a eu quelques-unes mais très peu donc elles étaient protégées par leur faiblesse on va dire et là ce qui est intéressant dans ce procès de Louis c'est que ça joue à fond et c'est comme ça que son avocat emporte la quittement alors votre livre il est paru il y a quelques années est-ce que le succès de la bande dessinée lui a redonné une nouvelle vie je n'en sais rien ce que je peux vous dire c'est que le livre qui a eu il est sorti en 2010 8 enfin je ne sais plus il a été vendu à 2500 exemplaires maximum ce qui pour un livre d'histoire est énorme alors que c'est rien alors que mauvais genre a été vendu vers au moins 50 000 exemplaires je crois qu'on en est beaucoup plus mais on est dans des vecteurs qui sont différents alors il a été publié en poche vous pouvez l'acquérir pour 8,50 euros donc c'est très cher mais non les tirages ça n'a rien à voir c'est pas du tout la même chose dessiné ça arrive très fréquemment que les tirages soient de 2000 3000 ah bon donc ça c'est exceptionnel bah c'est 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 formidable non c'est pas une règle mais c'est vrai il y a quand même plus de bandes dessinées qui arrivent aux 50 000 ou aux 100 000 que les histoires les histoires qui arrivent à ça c'est très très rare et en plus alors ce livre a pâti du fait que on sait pas où est-ce qu'on lui met est-ce que c'est un livre d'histoire mais est-ce que c'est de l'histoire du genre est-ce que c'est de l'histoire de la guerre est-ce que c'est de l'histoire sociale donc les libraires ne savent pas dans quel rayon le mettre et ça se joue sur les ventes pour faire un bon on n'écrit pas de l'histoire pour devenir riche des BD j'en sais rien alors pour la BD c'est le seul objectif alors que je voulais te demander quand tu en fait finalement si tu travaillais sur des enfin si tu faisais des histoires qui se passent dans le monde contemporain tu aurais moins de travail de documentation à faire donc tu te rajoutes finalement une contrainte parce que la manière de s'habiller les décors tout ça j'imagine que t'es aussi obligé de faire une recherche documentaire dans ce sens là ben oui mais pour moi c'est ça l'intérêt c'est que c'est pas mon quotidien c'est pas mes c'est pas mon environnement et du coup j'ai l'impression c'est comme si je voyageais à chaque livre parce que c'est une autre époque je trouve ça terriblement exotique tout et c'est ça qui me plaît finalement enfin j'aime beaucoup aussi les autobiographies qui se passe de nos jours et où il n'y a aucun côté des paysans mais moi par contre j'ai envie de me sortir de mon quotidien et puis du coup d'essayer d'aller soit dans des des contrées lointaines comme j'ai fait pour la série Ida où donc c'est deux femmes qui voyagent dans l'Afrique coloniale ou soit dans une autre époque même si ça se passe à Paris pour moi le Paris de l'entre-deux-guerres c'est quand même ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui et je trouve ça génial de pouvoir du coup se mettre en... et en même temps tu mets toujours tu mets toujours dans des époques anciennes mais tu mets toujours en scène des personnages qui sont un peu décalés par rapport à leur époque ou par rapport à leur lieu géographique donc que ce soit dans Renan Manhattan ou que ce soit dans Ida ou ici dans Mauvais Genre qu'est-ce que tu es attirée par la transgression d'une certaine manière ça c'est totalement inconscient c'est quelqu'un qui m'avait fait remarquer qu'il y avait un thème commun à toutes mes histoires mais moi je n'en avais rien vu mais le premier livre que j'ai écrit donc c'est un petit garçon inuit qui se retrouve un peu en aide de force à New York et du coup qui doit s'adapter au monde américain et qui doit grandir comme un petit Yankee alors qu'il ne vient pas de là et là dans l'histoire de mauvais genre donc c'est un homme qui se construit une identité féminine donc à chaque fois c'est un espèce de questionnement sur qu'est-ce qui fait notre identité qu'est-ce qui est de l'inné qu'est-ce qui est de l'acquis enfin cette espèce d'éternelle question auxquelles on n'a pas trop de réponse mais ça on m'a fait la réflexion mais je... C'est d'accord Voilà c'était totalement inconscient et puis c'est vrai aussi qu'à chaque fois dans les récits qui m'ont intéressée c'est une période historique qui est un peu un tournant je trouve que la fin du 19ème siècle où c'est le début de l'industrialisation la colonisation c'est quand même une période très très importante très intéressante et le Paris de l'entre-deux-guerres aussi je trouve que c'est un bouleversement à plein de niveaux et donc potentiellement pour y mettre en place une fiction c'est génial Alors je terminerai avec une dernière question avant de vous laisser la parole parce que vous avez peut-être vous aussi des questions le succès du livre il s'inscrit dans un double contexte le contexte de la commémoration de la première guerre mondiale le livre qui a eu le prix Goncourt c'est quand même le livre de Pierre Lemaitre au revoir là-haut qui est aussi un livre qui se passe pendant la première guerre mondiale enfin dans l'après-guerre aussi d'ailleurs dans les années 20 aussi et puis en même temps il y a eu toute une série de polémiques autour des questions de genre il y a eu les déclarations de Jean-François Copé sur le livre tous à poil il y a eu toute une série de manifestations où ces questions-là ont été mises en avant est-ce que tu as l'impression de dire aussi des choses qui sont un peu politiques en faisant ce livre-là même si sans que ce soit partisan mais d'avoir aussi des choses à dire par rapport à tous ces débats-là sur la guerre de 14 et puis sur les questions de genre sur les questions de genre moi quand j'ai commencé à faire le livre il n'y avait pas du tout les questions du mariage pour tous et puis donc un petit peu tout le questionnement autour du genre qui était là donc c'est pas de l'opportunisme non non je ne disais pas ça mais forcément de toute façon même si là je fais partie d'un je travaille dans un atelier où il y a d'autres auteurs de bandes dessinées et ça ça fait partie de nos conversations qu'on a est-ce qu'on doit faire est-ce qu'on doit porter un message quand on fait une fiction et moi je tiens plutôt la position de dire mais non pas du tout moi j'ai pas cette ambition-là et en fait malgré tout si forcément de toute façon on a un point de vue qu'on porte quand on présente un récit et tout est quand même politique même si enfin moi par exemple en faisant ce livre je ne dis pas détenir la vérité sur qu'est-ce qu'il fait un homme qu'est-ce qu'il fait une femme mais déjà ça pose des questions donc il n'y a pas un message qui est très clair dans un sens mais déjà rien que ça je trouve que c'est un positionnement de faire poser des questions et puis que les lecteurs s'interrogent sur un livre il n'a pas été sur une liste noire pour le moment il n'y a pas des commentaires parce qu'apparemment il y a des commentaires sur Amazon sur par exemple le livre tout ça poil il y avait des commentaires sur Amazon qui étaient très répétitifs on voyait qu'il y avait des campagnes de méline pour détruire le livre tu n'as pas eu ce genre de réaction non moi je passe du coup enfin c'est un récit très gay friendly mais non c'est plutôt dans le côté positif des choses et alors d'un point de vue d'historienne comment est-ce que vous allez dire un peu tout ça à la fois par rapport à la première guerre mondiale et puis par rapport aux questions sur le genre qu'est-ce que vous voulez dire est-ce que si vous voulez dire que travailler sur la guerre sur quelle que soit la guerre la guerre de 14 c'est quand même qu'on a quelque chose à dire sur la guerre alors on a quelque chose à dire que c'était je caricature bien sûr que c'était une grande guerre patriotique ou contraire c'était une boucherie mais de toute façon d'une certaine façon c'est ce que dit Chloé c'est même en disant rien on dit quand même et travailler sur sexe et guerre puisque le livre précédent ça s'appelait comme ça genre sexe et guerre c'est aussi chez Bayot et c'est aussi en poche donc c'est aussi pas cher c'était homme et femme dans la France en guerre oui mais après il a été réédité parce que justement ça c'est intéressant quand il est sorti quand il est sorti c'était 2003 je crois enfin au début des années 2000 on voulait l'appeler sexe et guerre et l'éditeur a dit non genre et guerre on voulait l'appeler et l'éditeur a dit genre oh là là ça se rendra pas donc on a mis homme et femme dans la France en guerre et quand il a été réédité en poche le genre s'est banalisé et au contraire ça faisait ça faisait affirmer quelque chose de parler de genre et là il a accepté de changer de titre et c'est devenu genre guerre genre et sexe enfin je sais plus mais il y avait les trois mais il y avait genre et sexe qu'il ne voulait pas au début donc il y a des évolutions et c'est aussi des prises de position ça veut dire que le genre ça veut dire quelque chose après bon bah merci à vous alors je vais maintenant vous laisser la parole parce que vous avez sans doute des questions je rappelle juste une chose c'est que vous savez qu'on a depuis peu un fonds de bande dessinée à la BU de Paris 8 donc c'est que